Hop, ça passe comme ça Je vous montre juste ma tête comme ça, sans capuche Pour que vous voyez l'ampleur du désastre Non, en soi, tu connais, on est confiné Donc il n'y a pas de coiffeur, donc On va rester correct, hop Oula Ça va être chaud Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais Réagir à vos looks Ça devient grave une habitude sur ma chaîne, mais je kiffe en fait Petite précision, au moment où je fais cette vidéo On est dans la période de confinement, donc Je ne sais pas du tout quand je vais la sortir, mais juste Pour préciser, à chaque fois que je fais une vidéo réaction A mes looks, 3-4 jours après sur Insta Je demande de m'envoyer des nouveaux looks pour la prochaine vidéo Réaction à mes looks, donc si vous voulez Participer à ce genre de vidéo, je le répète encore Mais allez me follow sur Insta, et aussi une deuxième précision Ça ne sert à rien de directement me demander Quand la vidéo va sortir, parce que je prends toujours 3 plombs Pour la sortir, là je ne vais pas vous dire quel jour on est Parce que je n'ai vraiment pas envie que vous sachiez Combien de temps ça m'a pris pour monter et publier cette vidéo Mais on est dans la période de confinement Donc après, je ne sais pas si on y sera encore Quand j'aurai fini cette vidéo, mais là on y est Donc voilà, ne me demandez pas directement Quand je vais publier une vidéo réaction à vos looks En général, ça prend tellement de temps Que vous avez oublié, que vous n'avez pas assisté à cette vidéo Donc voilà, tranquille, il y a un Kipras, on a le temps On est bien, c'est bon Et franchement, désolé pour mon épi, je ne sais pas ce qu'il se passe Bon, on va faire comme si ce n'est pas Alors comme d'habitude, j'ai pris 15 personnes Les 15 personnes qui ont été les plus réactives à ma story Envoyez-moi vos photos On commence avec Corva 08 Il porte des Nike court vision, une banane en cuir Un pool full black avec juste un signe de la main sur le torse Un pantalon qui est super confortable, il m'a dit Et que ça lui donne un sacré style J'aime bien la confiance comme ça, c'est bon Alors moi je trouve que c'est une tenue qui fonctionne Une tenue simple, une tenue full black avec des chaussures blanches classiques qu'on connaît J'aime bien ton bonnet, mais je pense que tu aurais dû un peu plus l'enfoncer sur ta tête Enfin, je trouve que ça rendra un peu mieux Mais le look total noir avec les chaussures blanches, je trouve que ça te va bien Le seul truc qui me dérange, c'est les soquettes noires On les voit en fait Je ne sais pas si c'était voulu, mais moi je ne trouve pas ça ouf Après, c'est que mes goûts, c'est peut-être un effet qui te plaît Mais sinon, j'aime bien le look J'ai l'impression que tu as une petite bague Je ne sais pas si tu as une petite bague Mais en tout cas, si tu en as une, c'est bien vu Parce que tu n'as pas de montre, donc ça fait le petit accessoire qui est important Non, sinon, j'aime bien, c'est une tenue simple, une tenue propre qui passe Ensuite, nous avons un tismé qui m'a envoyé deux photos Alors, je ne me rappelle plus de ce que tu avais dit dans tes vocaux, gros Je vais juste écouter vite fait Moi, je n'aime pas choisir vraiment Les deux photos, je les aime bien Mais le problème, je ne sais pas J'avais besoin de ton avis pour choisir en fait Et le problème, je ne sais pas quoi, je pense la deuxième en vrai Donc, il a dit, il pense la deuxième en Ah, merde, il y a un deuxième vocal Ouais, en gros, je pense que je vais prendre la deuxième en Avec Elle full noire Mais après, je ne sais pas Parce qu'après, la première photo, je pense qu'il y aura plus de détails sur cette photo Sur ma tenue, tu as vu Avec le manteau blanc Le rappel avec les chaussures Alors que, elle, la deuxième photo, je suis tout en noir Du coup, je ne sais pas Tu préférais laquelle entre les deux, vraiment ? Donc, il m'a demandé de choisir Moi, je préfère la première Même si je n'aime pas choisir Je préfère quand c'est vous qui m'envoyez une photo Et je n'aime pas choisir Mais bon, je choisis la première Du coup, je ne m'a pas demandé les détails Je suis trop bête Mais il a une veste blanche Des chaussures blanches et rouges Je pense que c'est un jogging noir Avec des poches rouges Ouais, des petits détails de rouge Qui matchent, du coup, avec la paire Ça, je trouve que c'est bien pensé Je trouve que les couleurs te vont archiver, en fait Donc, la veste qui fait un rappel avec les chaussures Les poches du jogging Qui font un rappel avec Les petites bandes rouges de la chaussure C'est grave bien pensé Le petit sac noir qui matche avec le jogging Une partie des chaussures Franchement, franchement, j'ai rien à dire Les petites bagues Le petit signe Non, moi, j'aime bien, j'aime bien Et je kiffe ton affront, en fait Je kiffe ta coupe de cheveux Non, franchement, la tenue 100% validée Il n'y a aucun défaut Pour moi Rien à dire, top Ensuite, nous avons le notant 64D Un habitué, maintenant En fait, il faudrait qu'il a fait toutes mes vidéos Je crois, gros, t'es une des seules personnes Avoir fait toutes mes vidéos Donc, tout ce qu'il a C'est de la marque Projet X Paris Et les chaussures Donc, Adidas Flux Noirs Et le jogging réfléchissant Non, oui, il m'envoie une vidéo C'est propre, c'est propre Je sais que c'est une tendance L'ensemble réfléchissant en ce moment C'est pas un truc dont je suis archi fan, perso Mais là, je trouve ça en bien C'est une tenue simple Je sais pas trop quoi juger, en fait Parce que j'ai pas vu grand chose Je vais couper le son, ça va me saouler La tenue est bien Elle est simple Un gilet sans manche noir Avec un t-shirt noir Le jogging réfléchissant, j'aime bien J'aime beaucoup J'aurais bien voulu voir ce que ça donne Sans lumière, sans flash C'est une tenue propre, en fait Qui passe bien Et j'adore Ça rend trop bien avec tes cheveux, en fait Donc, Moga, comme d'habitude Tenue validée Le petit détail de la montre Petit bracelet aussi Propre Le seul truc Bon, c'est du détail Et je suis chiant Mais retire juste l'étiquette Mais comme t'es en essayage Ça peut se comprendre Mais il faut être un peu chiant Sinon, ça n'a aucun intérêt Marouane 7 Donc, il porte une veste Sergio Tacchini bleu Un bonnet Lacoste noir Une paire de tenes 95 Des chaussettes noires Nike Un bas du Real Adidas Alors, c'est une tenue essentiellement sombre, en fait Avec, donc, les bandes blanches Sur le sweat Je trouve que ça va Le bonnet te va bien J'ai pas grand chose à dire sur cette tenue Je vois pas trop les détails Désolé, gros Je sais pas si t'as une montre Mais je pense que t'as un petit bracelet Au niveau de la main gauche Si je dis pas de conneries Les baskets sont pas mal Elles sont un peu chunky Un peu genre me tattoo J'aime bien Non, franchement, c'est une tenue simple Une belle tenue Qui passe partout Qui a aucun problème Je pense que t'as mis des chaussettes noires Pour pas qu'il y ait de cassure Entre justement ton pantalon Et tes chaussures Ça rend bien Non, franchement, les tenues full black Comme ça, j'ai pas grand chose à dire Parce que, bah, c'est difficile De faire des erreurs Donc, c'est propre Bien vu, mon gars Nerof underscore CR Alors, il me fait une bonne grosse description Ça qu'on veut Une chemise à carreaux De chez H&M De la game Divided Qui est la gamme urbaine De chez H&M Un col roulé noir De la boutique E-Line 5 Tarbes Un t-shirt oversize Basic blanc De la boutique E-Line 5 Tarbes Également Un jean slim Full destroy De la boutique E-Line 5 Tarbes Il bosse le bas Skip Hi Des chaussures Inspiration Versace Chains de la marque Barbossa Salazar Tu me perds complètement Bro, mais ok Comme accessoire Un bonnet de style Docker de chez Bershka Et une montre Festina Le look est ultra 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 validé C'est un style Que je vois sur pas mal de gars Surtout les mecs Avec une barbe claire Je sais pas pourquoi J'aime beaucoup La chemise à carreaux Je trouve que ça rend archi bien J'aurais pas du tout pensé A mettre un col roulé en dessous Mais c'est bien pensé Je trouve que ça rend bien Et il match avec le bonnet Le petit décharge Qui dépasse en tout du col roulé Je trouve que c'est un peu trop Ça fait un peu trop d'infos Je trouve C'est un peu trop chargé Mais j'aime bien l'idée Du col roulé en dessous de la chemise Le jean je suis fan J'adore les déchirures Les chaussures on les voit pas vraiment Mais il y a des petits détails de rouge Qui rappellent la chemise J'ai pensé C'est propre Et t'as fait des urlés propres A ton jean Parce que toi tu sais les faire Moi c'est toujours la cata Donc ça j'admire Et t'as une petite montre en plus Donc nickel ce look Franchement top Et le bonnet je trouve qu'il te va très bien Vous avez kiffé les bonnets Dans cette édition aussi Voilà j'ai rien à dire sur ce look J'aime tout J'aime vraiment tout Mais le seul problème C'est le t-shirt qui dépasse du col roulé Ça je suis pas vraiment fan Mais sinon tenue très propre Très audacieuse Très maîtrisée Très bien assemblée Moi je valide Roi Joran m'envoyait un pantalon noir Un t-shirt noir Des chaussettes rouges Qui rappellent le t-shirt rouge Il m'a dit Et les chaussettes Nike blanches Qui sont prises chez Nike Bah forcément mon gars La seule différence Pas de montre il m'a dit Donc il savait Pourquoi tu m'envoies une photo Si tu sais qu'il n'y a pas de montre Tu sais très bien que j'ai appuyé là dessus Bon On va reprendre du débit Le suit rouge j'aime beaucoup Je trouve qu'il te va grave bien La couleur est grave top sur toi je trouve T'as une petite chaînette aussi D'ailleurs t'en as pas parlé Tu dis que t'as pas de montre Mais parle plutôt des trucs positifs Au lieu de te concentrer sur le négatif Moi je vois la petite chaînette Donc ça pardonne le fait Que t'as pas de montre Le rappel entre les chaussettes rouges Et le suit rouge Je trouve ça archi beau C'est grave validé Je trouve que ça rend grave bien Et je trouve que ça grave mis en valeur Entre le jean qui est noir Et les chaussures blanches Ça fait un petit contraste Ça rend bien Donc en fait Tu disais que t'avais pas de montre Et que c'était un problème Mais pas du tout Moi je trouve que ça rend bien Avec la chaînette Donc pas de soucis Si tu veux pas mettre de montre La prochaine fois Essaye une petite bague Genre de la même couleur Que ta chaînette Sur n'importe quelle main Sortable du coup Ça rendra bien Donc t'inquiète T'aurais dû me vendre ton truc Genre dis moi Que t'as une chaînette Même si t'as pas pris de montre Tu vois C'est bon c'est d'avoir au moins Un accessoire Bon après moi je préfère Faire habiller les poignets Mais tu fais comme tu veux Au moins t'as un accessoire C'est déjà ça Donc tenue fortement validée Ensuite nous avons Ilias Kamali 07 Qui m'a envoyé donc Une photo avec un sweat Et jogging H&M Des easy sets Sans wave runner Bon ça je connais Et le t-shirt qui l'est pas C'est un Nike Alors d'abord On voit pas le logo Du t-shirt Donc c'est pas un problème Mais en général Moi j'aime pas trop mélanger Deux marques Dans des tenues Je trouve ça rend pas ultra bien Mais bon là Comme on voit pas C'est pas un soucis Donc j'ai mis l'ensemble Jogging gris Je trouve que la couleur Te va bien La couleur du t-shirt bleu Elle va bien avec les chaussures Même si là On voit pas très bien Avec la luminosité Mais les wave runner Elles ont une partie bleue Donc ça rendra bien Je vois pas ce qu'il y a écrit Sur le sweat Mais je pense que c'est une manette C'est écrit I love gaming Je pense que c'est ça Un truc comme ça Donc c'est ton kiff Bah tant mieux mon gars Non franchement C'est une tenue propre Ou une tenue simple Une tenue sportswear Et forcément Avec les wave runner Ça fait toute la diff Moi je trouve que Ces chaussures Elles amènent la tenue Dans un level au dessus C'est déclassé Donc une tenue très propre Le seul problème Les seuls problèmes C'est de 1 Que t'as pas de montre Ça c'est un truc Qui me dérange personnellement Tu devrais juste porter une montre Et de 2 Juste le cordon qui dépasse Le cordon du jogging Qui me dépasse C'est juste ça qui me dérange Mais sinon une tenue propre Une tenue validée Nous avons Adam Sar 9.3 Un jogging adidas A 50 euros Un pull star wars A 15 euros Qui vient de primark Et des human race A 220 euros Alors c'est encore Une tenue noire et blanche J'aime bien les détails Les bandes blanches Sur le jogging Je trouve que ça va bien Avec les chaussures Petit logo sur le jet à capuche C'est propre aussi C'est blanc Donc ça rappelle les bandes Sur le jogging Et les chaussures Donc en fait C'est juste une tenue noire et blanche C'est comme tes brins A la peau claire Je trouve que ça te va ultra bien Mais les brins à la peau claire Je le répète Je trouve que les tenues noires et blanches Ça vous va archi archi bien En fait je trouve que vous êtes Les personnes à qui ça va le mieux T'as un petit bracelet Au niveau de la main Qui tient sur le téléphone Donc la main gauche Non c'est une tenue sportwear Une tenue propre Une tenue qui te va bien Moi je valide complètement mon gars Y'a aucun problème Aucun défaut Je valide tout Nous avons THR724 Qui m'a envoyé une photo Avec des Yeezy Cloud White Un jogging H&M Un t-shirt Uniqlo Une sacoche Shoulder Bag Supreme Je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent Alors j'aime bien la coupe du jogging J'aime bien l'effet fuselé en bas Les chaussures je valide aussi C'est pas un coloris que j'aurais acheté Parce que je trouve qu'ils ressemblent Un peu trop à la statique Les Yeezy 352 J'aime bien le modèle C'est juste certains coloris Qui me dérangent Mais ce coloris j'aime bien J'aime bien ton t-shirt Je trouve que le bleu Il va bien Donc j'ai dit que j'aimais bien le jogging J'ai dit que j'aimais bien la coupe J'aime bien les bandes blanches Sur le jogging Le seul truc qui me dérange Non les deux seuls trucs Qui me dérangent C'est qu'on voit pas tes poignets Donc on va pas citer une montre Bon après c'était peut-être voulu Justement pour pas que je te fasse chier avec ça Et aussi j'aime pas trop la sacoche La sacoche en fait j'aime pas Quand on voit les sangles Mais sinon c'était une bonne idée D'en porter une en bandoulière Comme ça j'aime bien Mais c'est juste les sangles Que j'aime pas Donc voilà la tenue validée C'est juste que j'aime pas trop la sacoche J'aurais voulu voir tes poignets Pour pouvoir les critiquer Ensuite nous avons Gulledange Qui m'a envoyé une photo Avec une veste à sauce collusion Un pantalon soloniaque de Decathlon Des Adidas Oswego Donc Ah putain gros Pourquoi t'as un flash ? Bon on voit pas ta tête Mais c'est pas un souci Bah en fait c'est une tenue Essentiellement sombre aussi Les Adidas oswego je les aime bien C'est des chaussures noires Tu vois je suis pas fan En général du look total noir Trop sombre Enfin vous voyez Mais c'est que je les aime bien J'aime bien le détail Des bandes vertes sur ta veste Je trouve que ça apporte Un peu de couleur Un peu de clarté Par contre gros le seul problème Que me dérange dans cette photo C'est qu'on voit pas vraiment les détails Donc je peux pas trop dire Ce qui va pas Mais j'aime bien la coupe du pantalon Mais du coup je vois pas la compagne Si t'as une montre ou pas Ça me pose un peu problème Mais bon c'est comme ça Donc je vais dire que je valide la tenue Même s'il y a pas grand chose Que je peux voir En plus c'est sur le côté Mais bon j'aurais dû te demander D'envoyer une autre photo en fait Comme j'ai fait pour certaines personnes J'aurais dû te demander D'envoyer une autre photo Mais bon bref Non la seule chose que je peux dire C'est que j'aime bien la coupe du pantalon J'aime bien les chaussures Et j'aime bien le détail vert sur la veste Mais je peux pas dire grand chose de plus malheureusement Ensuite nous avons Thomas Huas Donc il porte un jogging Adidas Un t-shirt Kaws Des Yeezy 350 V2 Zebra Un t-shirt à manche longue Et un t-shirt à manche longue Il a dit que c'était un waisted Paris Mais qu'on le voyait pas Alors c'est une tenue propre J'aime beaucoup le petit graphique sur ton sweat Je sais pas si c'est un t-shirt à manche longue En dessous d'un t-shirt Mais ça je suis vraiment vraiment pas fan Bon on va supposer que c'est pas ça Le pantalon j'aime bien J'aime bien comment tu l'as relevé sur les chaussettes C'est propre Les Yeezy attends C'est des 350 Zebra ça ? Non c'est pas des Zebra ça par contre Bon c'est des 350 Mais c'est pas des Zebra mon gars Sinon j'aime bien la tenue Donc comme je disais J'aime bien le pantalon J'aime bien le fait qu'il soit relevé sur les chaussettes Je trouve ça propre Mais encore une fois Comme pour la dernière vidéo Je trouve que tu devrais utiliser des couleurs un peu plus vives Ça irait tellement bien avec tes cheveux Je te dis ça comme ça Mais enfin c'est trop propre Ça irait trop bien Franchement essaye Essaye Tu m'en diras des nouvelles Tu kifferas Mais sinon au niveau couleur T'as pas pris de risque Donc t'es resté dans du noir et du blanc Donc ça passe bien Mais franchement essaye les couleurs Tu kifferas de ouf Et tu me remercieras Tu verras Mais toi aussi par contre Je peux pas trop juger tes poignets Parce que t'avais toujours tes mains dans tes poches C'est chiant Sauce barbecue Qui m'a envoyé donc une photo avec un t-shirt bape Un pantalon coupe droite Dikis Des chaussettes bape Des sneakers Bapesta Avec un camo bleu Alors j'aime bien la tenue Ce que j'aime bien dans la tenue C'est le rappel entre Donc le signe Le cercle bleu Et les chaussures bleues Le pantalon rouge j'aime bien J'aime bien la coupe Je trouve qu'il te va bien Et j'aime bien le petit revers que t'as fait Parce que toi aussi tu l'as réussi Je trouve que les couleurs de cette photo Functionnent totalement Contrairement à la dernière photo que tu m'avais envoyée Donc pour ça je trouve que c'est beaucoup mieux Les seuls trucs qui me dérangent C'est que t'as pas habillé tes poignets Mais aussi Au niveau du t-shirt Je trouve qu'il descend trop bas en fait Et je trouve qu'il est trop large Donc ça te fait des petits bras C'est juste ça qui est dommage Donc essaye genre de Roll up Donc de dévoiler un peu les biceps C'est mieux Mais au niveau des couleurs Moi j'ai l'idée Eugene Nesson qui m'a envoyé une photo Avec des Air Force One Un pantalon et une veste qui viennent de Cedio Et un t-shirt de NASA La casquette il sait plus Alors avant de rentrer vraiment dans les détails Je trouve que c'est une tenue qui fait un peu sombre Un peu sobre Je trouve que t'aurais pu mettre des couleurs plus pétantes Tu vois Après c'est que mes goûts C'est que mes goûts les gens Je sais que c'est que mes goûts Mais c'est mes goûts qu'on donne Et la veste j'aime bien J'aime bien les motifs Et j'aime bien le t-shirt La couleur Le seul truc qui me dérange là C'est qu'on voit le t-shirt Un sous t-shirt en dessous du t-shirt Genre le t-shirt blanc en dessous d'un sweat gris Enfin kaki Non avec kaki Kaki marron Le pantalon gros Je suis pas trop fan de la coupe par contre Ou je sais pas si c'est la coupe ou la matière Mais il y a un problème avec ce pantalon Je sais pas ce que c'est Et au niveau des chaussures et des chaussettes Bon pas de soucis C'est blanc et blanc Aucun problème Et la casquette je trouve que ça te va bien Donc pour récapituler J'aimerais juste que Genre tu rentres ton t-shirt en dessous de ton sweat Et si tu pouvais mettre un pantalon Genre un pantalon simple en fait C'est juste la coupe de ce pantalon que j'aime pas Et la matière qui me pose un problème C'est physique en fait Ça passe pas entre nous Mais mon gars franchement Essaye des couleurs plus fâches Tu vas kiffer Surtout sur toi Si t'essaies vas-y passe dans ma prochaine vidéo On verra l'amélioration tu vois On va se mettre bien Aurélien L'Espé qui m'a envoyé une photo Avec une veste qui vient de chez Zara Un pull qui vient de Calvin Klein Un pantalon qui vient de Pull&Bear Et des chaussures qui viennent de Qui viennent wesh Ouah Des chaussures qui viennent de Tommy Hilfiger Ouah Je suis sûr kiffe la veste Je l'adore Je te l'avais dit d'ailleurs Je trouve qu'elle va très bien avec les chaussures Le petit détail qui a la même couleur Le petit détail au niveau de l'avant du sweat aussi Qui a la même couleur que la veste Je trouve ça rend bien aussi Les chaussettes blanches remontées je valide Et pour casser le truc Le pantalon à carreaux Alors là franchement Ce look est complètement validé Je valide à fond Bon J'ai trouvé un petit défaut Et j'ai pas vu de petite montre Donc c'est juste ça le problème Donc c'est juste ça qu'il faudrait changer mon gars Juste essaye de mettre un petit accessoire Tu vas voir ça sera mieux Mais sinon c'est une tenue très propre Une tenue colorée comme j'adore Et ça y est une petite montre Tu vas voir que le level est toujours Direct au dessus là Et pour terminer Nous avons Alexis Lision Ouais j'ai beaucoup parlé avec toi mon gars Je suis obligé de scroller Donc il a une paire de Yizi 350 V2 Beluga Un pantalon qui vient de chez Zara Un t-shirt noir sur la chemise de chez Uniqlo Et une chemise aussi qui vient de chez Uniqlo Elle te va grave bien la chemise Je trouve que la couleur te va grave bien Les belugas moi Vous allez me prendre pour un ouf Mais moi je les trouve vraiment pas top En fait je suis pas fan du gris J'ai un problème avec le gris Je crois que c'est la couleur que je déteste le plus au monde Enfin sur toi le gris ça me dérange pas en fait Je crois que c'est sur moi que j'ai un problème Mais bon là on parle de toi Donc les chaussures sur toi j'aime bien Le pantalon skinny qui match avec la chemise au dessus Franchement c'est une tenue simple Une tenue propre Par contre mon gars pour une tenue simple comme ça Il faut absolument une montre Là par contre c'est obligatoire Parce que là t'as même pas une veste ou un truc pour Pour pimenter le truc tu vois Pour les pisser tu vois T'es obligé de mettre une montre là c'est obligé Là je veux en savoir Et un petit truc Les chemises comme ça Moi je trouve que c'est dommage de les porter aussi remontées Bon après t'as ton téléphone devant ton col Donc je vois pas à quel point t'as fermé ta chemise Mais essaye de détacher juste un bouton Genre essaye de libérer un peu ton cou avec ce genre de chemise Je pense que ça rendra mieux Alors ça mon gars t'es beau gosse Et les belugas sur toi ça me dérange pas Voilà les gens la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu Mettez un petit pouce bleu Pour vous donner la force Ça fait trop plaisir N'hésitez pas à donner votre avis sur les looks Parce qu'il y a moi qui commente les looks Mais donnez vos avis sur les looks Les abonnés vaut pas mal le prendre Et je me répète Mais si vous voulez participer à ce genre de vidéo Il faut juste me suivre sur Insta Et m'envoyer votre photo en DM Quand je demandera de m'envoyer une photo en DM Mais je kiffe faire ce genre de vidéo C'est cool ça me rapproche de vous Vous êtes souvent contents Après d'être passé dans ma vidéo Je vais vous tagger en stories Ceux qui sont passés Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo J'espère qu'on sera sortis du confinement Quand je l'aurai publié Si c'est pas le cas Prenez votre mal en patience Protégez-vous Que vous souhaitez ça en fait les gens Parce que moi ça me saoule autant que vous Et si on est sortis Bah alléluia Je sais vraiment pas comment parler Donc portez-vous bien les gens J'espère que la vidéo vous aura plu Tchuss